Bonjour, merci d'être avec nous en ce samedi midi, entre le samedi début et l'après-midi. Il nous manque encore une intervenante, si quelqu'un a vu Sylvie Denis, quelque part. Elle nous rejoindra sans doute en cours de route. Alors l'intitulé de cette table ronde s'appelle « La femme est-elle la vire du spèce opéra ? » Voilà, alors on a un plateau féminin. Il est clair que ces derniers temps, ces dernières années, nous avons pas mal de spèce opéra écrite par des femmes avec pas mal d'héroïnes qui ont été publiées, avec un peu de prestigieux prix. Et donc on va pouvoir se demander si c'est une tendance lourde. Alors c'est pas la première fois que « Des femmes est-elle la vire du spèce opéra ? » On va pouvoir se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que c'est aussi le prix d'une nouvelle indication ? Et qu'est-ce qui change par rapport à une première vague, comme Xavier Miller, par exemple, ou la bruce ? Est-ce que ce sont les mêmes thématiques qui sont brassées ? Avec mon retour de cette table, complètement sur l'autre droite, Sylvie Lenné. Sylvie Lenné, superbe noministe de science-fiction, avec notamment « Fidèle à ton pas balancé » qui a un très joli recueil. Et dans « Fidèle à ton pas balancé », on parlera notamment de l'opéra de Chaya. L'opéra de Chaya, c'est d'abord le titre qu'on a recueillé, c'est aussi le titre d'une nouvelle. Et on en plein dans la thématique. Sur le spèce opéra. Voilà. À ses côtés, Emma Newman avec « Planetfall ». On parlera là aussi de spèce opéra, et on parlera de ses héroïnes. Elle est accompagnée de Becky Chambers, dont on a publié « L'espace d'un an » et « Libration ». Donc là-dessus, on va pouvoir explorer un petit peu vos romans. Et puis, juste à mes côtés, Laurent Schumer. On connaît notamment la série « Quantica ». Donc on a une héroïne qui s'appelle « Ambre ». Une dernière, un dernier petit point. On a deux autres anglo-saxons. Si vous avez besoin pour la traduction, il y a des petits boîtes qui sont à votre disposition. Juste là-bas. Moi, je vous propose, on va d'abord commencer à parler un petit peu de leur récit. La base, c'est leur récit, leurs héroïnes. Et puis, à partir de ce moment-là, on ouvrirait un petit peu la discussion. C'est-lui dans l'Opéra de Chaya. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton héroïne ? Alors, mon héroïne est une voyageuse qui est née à bord d'un vaisseau. Elle cherche où elle pourrait passer sa vie et où elle pourrait se sentir bien. Et ce n'est pas facile pour elle. Elle a fait des essais dans une bonne partie des planètes qui sont à sa portée. Elle a l'impression de retrouver toujours les mêmes sociétés où finalement l'humain conquiert la planète, la domestique, la transforme. Et elle a l'impression de retrouver toujours les mêmes communautés métriquées où finalement la pression sociale est très forte. Et elle voudrait trouver autre chose. Et mais un peu par hasard, elle découvre une planète qui fonctionne sur un principe tout à fait différent où on a besoin de voyageurs de différentes races. La planète en a besoin et les habitants de la planète en ont besoin. Parce que la transformation et la rencontre font partie du cycle de vie de la planète. Et donc, une planète qui contrôle son flux de visiteurs, elle aura la chance d'être accueillie évidemment. Et toute la planète va s'adapter à elle. Les fruits, les plantes, les animaux et les créatures intelligentes qui sont sur cette planète. Tout le monde va s'adapter à elle. Et c'est a priori éthique. Pas forcément jusqu'au bout. Et justement, pas forcément jusqu'au bout. On en dira peut-être, non, on en dira pas. On n'aura pas de spoil. À tes côtés, Emma Newman, dans Planète Falls, je vais noter plusieurs personnages féminins. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter ? Je pense notamment à Renata et à Lissoumi. Je pense que je pense bien. La protagoniste Renata Garling est la 3D printing engineer et principal architecte de la colonie sur une planète distant. Elle a aussi souffert de un mental illness. Elle a expliqué les circonstances qui ont passé quand les colonistes ont fait la planète 20 ans. Et à nous, nous avons appris ce qui a fait la planète quand ils ont fait la planète. Nous avons aussi appris la nature de la planète de la planète, de la mental illness, et pourquoi elle a été fait. Et comment les pressions de ce qui a été fait et les environnements qu'elle est en ont créé la vie que elle a besoin. Lissoumi est une personne qui est référée à la pathfinder. Et elle était Renata's best friend sur Terre. Et elle a trouvé un sèdre et elle a été déroulée. Et elle a changé. Elle a fallu dans une coma et a été connu avec des coordonnées de ce qui a été un planète. Et elle a dit qu'on doit aller parce que c'est là où on va trouver la planète. Et elle a été tellement changée par ce qu'elle a fait qu'elle a fait. Elle a été capable de construire la planète pour prendre tout le monde. Donc ils vont aller à cette distance pour trouver la planète. Et ça all passe par la planète. Et donc, elle a été déroulée la intersectione entre science et religion et ce qui compels les gens à aller faire ces choses, pour aller à cette planète. Mais c'est vraiment un étudiant psychologique de Ren. Elle est une membre incroyable intelligente, une membre incroyable importante et capable de la colonie. Il y a des milliers de personnes de la colonie. Mais elle est aussi très, très blessée. Et on a appris sur elle à travers le monde. Je vais vous poser la même question. Merci. Alors là, il y a plein de personnes. Je sais vous, j'ai noté Rosemary. J'ai noté le Capitaine qui est un alien. J'ai noté l'intelligence artificielle qui cherche un corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici? Sure, there's a lot of them so I'll have to be very brief. So, my books take place in a far future intergalactic setting in which humanity lives alongside many different species. So I deal with characters both human and alien. and there's a future in which women do stuff which is important. So I have everything from a fresh-out-of-college clerk to a seasoned spaceship captain to a rough-around-mechanic to artificial intelligences to all sorts of things. I don't write from just one point of view. there's some characters that are more prominent than others but I don't really happen to be protagonists. I write obviously a lot of female characters as well but to me, I feel like a balanced cast in terms of both gender and experience is the best way for them to explore that world. so the thing that I value most in my female characters and all the characters specifically is the diversity of both character traits and of the roles they do in this world. I have several points of view. Laurence, I have two points of view. I have several points of view. and it's she's going to organize an expedition through a carapace of ice of 4km of this planet of this planet, this planet of this planet. And it's she's going to allow the encounter between two civilizations through a specific way which is the sound and the music. What is very special is that it's an old table play Tamela, the classical music Valentine, the Valley of the North. And she's torn away science, she's torn away from a recent , following a traumatism, something to have come to us on the first one of the history but the second one. She torn away his past to be построing in the Indian in a way to be extremely extreme in science. And it's, you know, to see her confront her to a civilization that does not seem to have any scientific language. Donc elle va devoir plonger dans son passé pour retrouver ses origines et son lien à la musique afin de le communiquer. En cela, c'est un personnage clé du livre. Effectivement, c'est une femme, mais il y a plein d'autres personnages. Il y a aussi des extraterrestres, cette civilisation qui s'appelle les Bâtisseurs. Il y a un vaisseau en orbite abandonné, que les humains ont appelé le Grand Arc, mais qui est aussi une personnalité qu'on découvrira au fur et à mesure de la trilogie. Quand on fait du journalisme, on a souvent la tentation de regrouper différents romans. Et la théorie de cette table ronde sur la femme était de l'administration, etc., c'est un peu ça. On a l'émergence d'auteurs femmes écrivant des livres avec des femmes comme héroïdes. Mais parfois, c'est se méprendre sur les intentions des auteurs. Lorsque vous écrivez du space opéra avec des héroïnes, est-ce que vos intentions féministes sont dès le départ dans l'écriture ou est-ce que ça vient par devers vos personnages ? Merci. Merci.